et bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée ou à notre premier pipeline et à la découverte de comment créer un squelette de pipeline qu'on pourra compléter par la suite au fur et à mesure des saisons là on est dans la saison une donc on sait vraiment on découvre tout de a à z on va s'intéresser dans cette vidéo à quelque chose de qui va vraiment être un petit peu le fil rouge qui a son importance en termes à la fois d'organisation de humaine on va dire et d'organisation d'un point de vue technologique qu'il faut avoir toujours en tête c'est guide flow on dit une guide flow c'est quoi c'est l'utilisation de l'outil dit qui est tout simplement des dépôts et comment on peut s'organiser notre travail autour de gith avec le fonctionnement par branche donc le guide flow c'est quoi on a plusieurs il ya plusieurs on va dire manière de faire du guide flow là j'ai pris un exemple le but c'est de comprendre un petit peu son principe de fonctionnement parce que vraiment c'est quelque chose qui qui va être important à avoir en tête quand on va faire notre pipeline donc le pipeline comment va-t-il fonctionner on en a parlé un petit peu sur les outils le pipeline idée c'est un pipeline avec plusieurs branches des branches de future donc c'est des branches où on va voir des développeurs qui font des choses individuellement donc pas en tant en équipe mais individuellement ils vont faire des évolutions sur des parties de code donc ça ce qu'on appelle les brux les branches de future c'est ce qu'on retrouve ici à droite en gros ici et puis bah par moment en fait un développeur va pousser va tester son code donc là c'est ce que notre pipeline va permettre de faire et puis bah il va juste aller jusqu'au niveau de test mais il va se dire bon bah ok j'ai réalisé une release allez hop elle est prête pour passer dans la branche de développement de dev donc là c'est tout ce qu'on voit en jaune donc en fait il va faire ce qu'on appelle un merge donc il va rapprocher insérer son code son nouveau code dans la branche de développement qui existait déjà auparavant ou pas et donc il va ramener tout son code dedans son code là va être exécuté sur le pipeline dans cette branche de développement et donc on veut ça sera un peu plus parlant dans les vidéos suivantes mais ce code va être poussé dans cette branche de développement chaque développeur pouvant faire des évolutions de code quand il le juge et quand il juge que son évolution sa future donc va être réalisé sur la partie qui concerne et bien il peut merger sur cette branche de développement cette branche de développement étant donc du coup une branche communautaire de développement donc si on n'est pas du tout au stade de production mais malgré tout il faut pouvoir tester ce code donc pour ça on va on va voir on va cette branche de développement va la récupérer et on va avoir avec jenkins un système d'automatisation qui va permettre de tester ce code et d'aller jusqu'au déploiement jusqu'au serveur pour voir si celui ci fonctionne une fois donc que ce code de développement va juger comme bon on peut avoir un release manager ou une personne un petit peu identifié qui va dire bon ok le code de développement il est bon il a été testé on va merger ce code vers une branche de release tout simplement une branche de stage de recettes sur lequel on va faire vraiment des tests qui vont être similaires à la production et puis on va être sur un environnement qui va être similaire aussi à la production but étant d'anticiper l'environnement de production finale donc on va merger le code c'est à dire on va revenir le fusionner avec le code déjà existant sur cette branche de release de développer deux stages et on va le faire venir dedans une fois qu'on a fait ça on va pouvoir dérouler l'ensemble des tâches pour aller pousser ce code sur des serveurs de recettes ces serveurs de recettes on va faire des tests dessus et une fois qu'on va avoir jugé que les tests ont été concluants que les choses ont été réalisés soit de manière automatique soit de manière manuelle on va merger tout ça vers la branche finale qui est la branche de production une branche de master généralement on tag cette branche pour dire voilà je suis dans la version x et je la pousse en production et donc automatiquement ce code va être poussé en production dès lors que cette branche va être tagué donc ce qui est important c'est cette évolution le guide flow c'est quoi cette évolution par branche donc première étape première est donc première branche la branche de feature deuxième étape donc cette branche de feature n'est pas communautaire et ensuite les autres on passe à des branches commune auteur donc la branche de dev donc qui va regrouper l'ensemble des développements de tous les développeurs puis on passe à la branche de release ou de deux stages puis à la branche de master donc ça c'est quelque chose d'important cette manière d'évoluer ce qu'on appelle des merges qu'on merge la branche de future sur la branche de dével on merge la branche de dével sur la branche de release ou de stage et ainsi de suite donc il existe des variantes plus simple voilà mais c'est une manière de fonctionner ce qui est important c'est que tout ça va venir transpirer vous allez voir quand on va parler de l'infrastructure qu'on met en place va venir transpirer puisque on va avoir besoin de serveurs de développement de serveurs de recettes et de serveurs de production donc ça c'est quelque chose qu'on va vraiment besoin souvent d'avoir en tête et puis c'est de la même manière on va avoir besoin de jobs qui vont gérer uniquement la partie développement uniquement la partie stage et uniquement la partie master même s'ils vont pouvoir interagir les uns avec les autres et donner des pots bien sûr on va voir plusieurs branches donc on va être en multi branches voilà donc c'était tout pour aujourd'hui on va en a parlé donc voilà je vous ai présenté un petit peu ce que c'était guide flow n'hésitez pas à aller voir la playlist guide pour vous mettre un petit peu à niveau là dessus mais de toute façon on va y revenir j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la commenter à me dire quel type de guide vous utilisez de d'organisation et alors oui le mot que j'ai oublié de vous dire c'est que bien sûr ça une incidence au niveau organisationnel donc bien sûr on va avoir identifié des développeurs qui vont avoir des branches de feature mais derrière on va avoir cette personne qui va être capable ou en tout cas des personnes qui vont avoir les droits pour pouvoir faire les merdes derrière jusqu'au merge finale sur la branche de master avec le fameux tag qui déclenche la mise en production voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à commenter à mettre des pouces bleus surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur sa fille